Des nuages dans le ciel du transport aérien après plusieurs années d'une très forte expansion, les premiers signes d'un ralentissement. La crise du Golfe a des conséquences encore plus directes, mais Air France annonce pour le début de cette année un déficit au moment où l'on parle de la signature d'un accord entre la compagnie nationale et une compagnie américaine. Marie-Claire Thiers. L'accord avec la compagnie américaine USR n'impliquerait aucune prise de participation ou accord industriel. Il porterait en particulier sur une coordination des horaires et des services pour favoriser les correspondances entre les avions des deux compagnies qui pourraient ainsi s'apporter mutuellement des clients. Une ouverture pour Air France qui traverse une zone de turbulence, perdant du terrain par rapport à ses concurrents, notamment Lufthansa et British Airways. Avec un déficit de 170 millions de francs au premier semestre 90 et menacé par la hausse des prix du pétrole, la compagnie aérienne a décidé un plan de rigueur. Les investissements sont gelés, les recrutements de personnel sont suspendus, sauf pour le personnel navigant technique et certaines lignes déficitaires seront abandonnées. Inquiet, les responsables syndicaux ont demandé une réunion extraordinaire du comité central d'entreprise pour évoquer tous ces problèmes qui risquent d'être encore aggravés par la crise du Golfe. On apprend ainsi aujourd'hui que la compagnie aérienne Panam supprime, elle, 2500 emplois ainsi que certaines de ses destinations.